C'est une joie pour moi, le frère m'a dit que je devrais parler en français, pour quelques-uns d'entre vous qui peut-être ne comprennent pas l'espagnol, sinon avriez-vous une alegria muy grande para mí, para les pertes de là. C'est une joie de me trouver parmi vous, dans le nom de ces chants, et ce que vient de chanter notre frère vient de me rappeler quelque chose qui a fait violer mon cœur. Vous savez, lorsqu'on arrive dans une assemblée, bien souvent les frères apprennent à prier un petit peu comme au prix du pasteur. Et on trouve des expressions qui rappellent les expressions du pasteur. Mais quand j'ai vu le Saint-Esprit travailler parmi mes frères au Ronde, et que j'ai entendu une sœur prier, et dire « Sumi vaso dragotel » S'il y en a quelques-uns qui comprennent le romanais, ça veut dire « Je t'embrasse tes mains, mon cher Seigneur, mon Seigneur chéri ». J'ai pleuré, parce que j'ai dit « Sala, elle ne l'a pas appris, c'est sorti de son cœur. » Et ça a raconté ce chant. En quelques mots, rapidement, je vais essayer de me présenter, parce que je pense que la plupart d'entre vous ne me connaissent pas. J'étais dans les affaires, et à ce moment-là, j'étais jeune, 26, 27 ans, je gagnais beaucoup d'argent. Le Seigneur m'avait touché, nous étions convertis avec mon épouse, baptisé du Saint-Esprit, et nous avons eu à cœur de prendre part aux besoins des serviteurs. À ce moment-là, la France avait des buts très courtes, on voyait l'Afrique seulement, puis c'était tout, et encore. Et nous avons commencé à soutenir les serviteurs. Et puis, quelques temps après, le Seigneur m'a dit « Non, toi, tu vas aller prêcher ma parole. » Oui, mon bien-dieu. C'était un problème, parce qu'il fallait que j'abandonne ma carrière, et que je me prépare au service. Alors, pendant deux ans, j'ai lutté avec Dieu, parce que c'est une chose d'avoir le gâteau, de couper un morceau, et puis d'attendre qu'on vous donne un morceau. C'est différent. Et le Seigneur m'a travaillé mon cœur jusqu'au jour où il m'a enlevé sa présence. Je priais, c'est comme si je priais à ce mur. Alors, je dis « Seigneur, rends-moi ta présence et je te donne tout ce que je veux. » Amen, Dieu, Jouia. Le Seigneur m'a redonné sa présence et nous nous sommes préparés au service du Seigneur. Et c'est là où j'ai ressenti dans mon cœur ce besoin de partir en Amérique du Sud, en l'occurrence l'Argentine, où j'ai été serviteur de Dieu dans les assemblées de Dieu. Et puis une église baptiste, qui voulait entrer dans le mouvement de l'esprit, m'a appelé pour être pasteur, donc avec la bénédiction de l'église et du ministère, je suis allé aider les frères baptistes. Et c'est là que le Seigneur m'a parlé un jour et m'a dit « Voilà, je t'envoie vers un peuple qui ne connaît pas ma parole et tu vas aller annoncer ma parole. » Le Seigneur m'a dit « Tout le monde, plus ou moins, connaît ta parole. » Même s'ils ne la pratiquent pas. Merci. Et c'est là que le Seigneur m'a dit « J'ai un peuple. » C'est le peuple giton. Tu vas aller vers ce peuple et tu vas annoncer ma parole. J'avais demandé à mon épouse d'abandonner notre carrière, d'abandonner une maison que nous venions de construire en France. Nous étions en Argentine et maintenant, Seigneur, je vais tout abandonner pour aller vers les cartons. Aïe ! Ça a créé un problème. Alors j'ai demandé « Seigneur, donne-moi six mois. » Si au bout de six mois, je comprenais d'avoir cet amour pour ce peuple et à prier pour eux, alors c'est de toi, et j'en parlerai au niveau de six mois, je pleurais pour ce peuple. Je me mettais à genoux, j'étais angoissé pour le peuple giton. Alors j'ai dit à mon épouse « Mais voilà, j'ai quelque chose à te dire. » Elle me dit « Je le sais depuis longtemps. » Ils sont terribles les femmes, ils le savent. Ils ont des antennes. Alors je lui ai fait part. Elle m'a dit « Si le Seigneur nous appelle, allons-y. » Et nous avons commencé, avant d'arriver au galop, j'étais en espagnol, le Seigneur m'a conduit vers les Roms. Et je suis rentré dans une maison de Roms pour la première fois. Le Seigneur m'a arrêté sur une avenue de Bieloseur. J'avais toujours ma Bible. J'ai senti que Dieu me demandait de m'arrêter. Je me suis côté. J'ai commencé à prier, à lire la Bible, mais il me dit « C'est aujourd'hui. » J'ai senti dans mon cœur que le Seigneur ne m'a pas parlé tous les jours, moi. Le Seigneur ne me dit pas la couleur de la cravate que je dois mettre. Non, 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 non. Les fois que le Seigneur a parlé dans ma vie, je peux les compter sur les doigts dans ma main et encore. Je dis ça parce que parfois il y a des tendances où le Seigneur dit « N'importe quoi. » Ce n'est pas le Seigneur qui dit « N'importe quoi. » Vous comprenez ce que je veux dire. Et là, le Seigneur m'a dit « C'est aujourd'hui. » Je me tourne et il y avait une maison de gitan qui était en train de secouer les tapis. Je suis rentré. On m'a fait là-bas, j'ai tapé. Entrez, entrez. Ils croyaient que je venais pour qu'on me dise les nids de la main. J'ai dit « Non, non. » « Mais qu'est-ce que vous voulez ? » « Vous parlez de Jésus. » Bon, rentrez. Et là, j'ai pris mon premier chayo, le premier thé, avec le samovar, qui a été suivi par des litres et des litres et des litres de samovar pour faire rentrer la parole de Dieu. Ils m'ont écouté. Ils m'ont permis de prier. Ils m'ont dit « On a une famille qui peut-être serait intéressée. » « De famille en famille. » Mais je vais vous dire quelque chose en passant, et en particulier pour les jeunes. Pendant quatre ans, j'ai bu du thé, j'ai visité les gitanes, je n'ai pas vu une conversion. Quatre ans. J'ai dit « Seigneur, je me suis trompé. » « Je me suis trompé. » « Oh, j'étais reçu. » « Ils me recevaient gentiment, j'apprenais le romanais, tout. » Mais pas de conversion. Et puis un jour, un gitan m'a dit « Toi, qui parle de ce Dieu tout-puissant, toi qui nous apportes cette parole, pourquoi tu ne veux pas visiter un tel ? » Son fils est très malade. Je lui ai visité. Il avait une hépatite virale très grave. Mais ça a dit « Il ne faut plus qu'il bouge. » Couché, sans bouger. Je lui ai expliqué ce que je venais faire à cette famille et m'en reçus. J'ai prié pour ce garçon. Ce garçon s'est levé et il dit « Papa, je suis guéri. » « Tu ne bouges pas. » « Non, Papa, je suis guéri. » Il appelait le médecin et il a dit « On refait tous les analyses. » Mais il dit « Si on vient de les faire, ce n'est pas la peine. » « On refait tous les analyses, je paye. » « Il n'y a plus rien. » Et à partir de ce moment-là, ça a été un démarrage. Nous étions dans une famille où il y avait une dame qui venait d'avoir un enfant chez les Roms. On ne s'approche pas d'une dame qui venait d'avoir un enfant, en particulier, pour plusieurs mois. Et je voulais, moi, bénir cet enfant. Mon épouse m'a dit « Ce que je viens d'apprendre ne rentre pas. » « Sinon, tu ne peux plus la parole. » « Ah bon ? » Elle m'a dit « Ici, on est chez les Lévitiques. » « Ah bon ? » Et en effet, nous avons commencé à enseigner, non pas avec l'évangile de Jean, mais avec le livre de Lévitique. Chez des Roms. Et chaque fois qu'on rentrait, il y a des nouvelles personnes. « Montre-leur que nous aussi, on est dans le livre. » Alors, on leur lisait. Et ils recevaient la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, le réveil a été laté. Nous avons vu des miracles merveilleux. Nous avons vu avec mon épouse une femme rome qui s'appelle Rosa Papadopoulos, déclarée morte. Et mon épouse chantait à côté d'elle. Il y en a qui comprennent le romanais, ici ? Non ? Ah, et mais j'en ai au qu'est-ce qui te dit, c'est-à-dire, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et à ce moment-là, cette soeur se lève. Et elle se met à chanter avec mon épouse. L'infirmière qui était là, qui attendait le médecin qui devait signer le papier de défunction de mort. Elle est partie en bois. Je ne l'ai jamais plus revue. Et le réveil a éclaté, maintenant, nous avons, à Buenos Aires, en Argentine, pardon, à Buenos Aires, trois églises très importantes. Oh, à Dieu ! Dans l'Argentine, 42 églises, chez les roms, chez les calots, c'est variable parce que ça allait, ça venait. Mais nous avons eu des églises très importantes chez les calots parce qu'il y a eu un réveil aussi, à Rosario en particulier. Et si jamais vous connaissiez quelques familles qui étaient à Rosario ou à Buenos Aires, j'ai perdu contact avec eux, avec les gisans. Ce n'est pas facile de garder contact tout le temps. Alors, dites-leur qu'ils se mettent en contact avec moi, je suis heureux de les revoir. Il y avait la famille Montauge. Il y avait un garçon qu'on appelait Faïc, qui jouait de la guitare, d'une manière merveilleuse. Tellement de familles que j'aimerais revoir. Mais je sais qu'un jour, je l'ai... Je sais qu'un jour, ils seront dans la présence de Dieu. Voilà, alors c'est un petit peu notre parcours. J'ai été appelé comme serviteur de Dieu. Puis j'ai été amené à un travail missionnaire. Et cela nous a emmenés dans toute l'Amérique du Sud. Parce que vous allez fonder des églises au Venezuela, chez les calots, aux Brésiles, chez les roms. Et maintenant, il y en a de partout. Il y a des pays où je ne suis pas allé. C'est les roms qui sont allés. Moi, j'ai reçu dans mon cup, je serai celui qui allait ouvrir les plosouls, comme on dit en français. Les tions. Les tions. Mais que je n'avais pas vocation à rester sur le peuple. Comme a fait M. Le Cosset, qui lui est resté dirigeant tout, tout, jusqu'au dernier moment. Moi, non. J'ai senti que mon temps était fini. et j'ai commencé à former des serviteurs et à laisser des responsabilités, ce qui se fait maintenant. Quand j'y vais, naturellement, je suis reçu comme le vieux pasteur. Il y a tout. Il m'a dit, non, tu es le pasteur. Non, non, non. Maintenant, je suis sous votre autorité. C'est différent. Et je me réjouis de voir cette âme merveilleuse qui grandit, qui grandit et qui glorifie le nom du Seigneur. Amen. Voilà, après cette courte présentation, vous savez qui je suis maintenant. Vous aurez pu commencer à plus de loisirs pour prier pour moi. Amen. 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 Voilà. Ce matin, je désire parler avec vous. Ce sera plus un enseignement qu'une prédication. J'ai prié lorsque le frère m'a invité. Ça fait 15 jours. Oui, j'ai beaucoup prié en demandant au Seigneur de me conduire, de me diriger. Et j'ai pensé qu'une expérience que je viens de vivre, très douloureuse, m'a amené à rechercher, fouiller, creuser dans la parole de Dieu. J'ai maintenant 76 ans. On dirait, mais la parole de Dieu, tu la connais, tu as prêché. Tu as dit, j'ai lu la Bible plusieurs fois. Eh bien, détrompez-vous. Vous pouvez encore faire des découvertes. Moi, dans l'expérience que je viens de vivre, c'est-à-dire que en début 2009, je revenais de faire une campagne à Paris. Et mon épouse m'a dit, j'ai très mal au dos. Et puis en quelques jours, c'est devenu intenable. J'étais obligé de la soutenir pour se déplacer. Nous avons appelé le médecin, il m'a dit peut-être un problème de la colonne, nous allons faire des analyses, des radios. Mais on a fait une analyse de sang, et là, il est sorti le médecin qui dirige le laboratoire, on m'a appelé. Il m'a dit, M. Lorient, j'ai quelque chose à vous dire, mais ce n'est pas agréable. Votre épouse est atteinte du mielome, c'est-à-dire le cancer de la moelle osseuse. C'est le pire qu'il puisse y avoir. Il est en phase 3, et il est multiple, c'est-à-dire le pire. Ça m'a tombé dessus, et j'étais bien obligé d'aller annoncer à mon épouse. Nous avons pleuré ensemble, et surtout nous avons prié ensemble. D'après la médecine, mon épouse avait quelques mois en vie, c'est tout. Et par deux fois, on nous a dit, on m'a dit à moi, elle ne passe pas la nuit. Si vous avez quelque chose à lui dire, elle ne passe pas la nuit. Nous avons 54 ans de vie commune, nous avons 3 enfants, 8 de 6 enfants. Nous avons une vie vécue, on pouvait partir. Mais j'ai dit, Seigneur, non, pas comme ça. Et j'ai commencé à prier. Alors, j'ai expérimenté ce que dit le psaume 23. Passer par la vallée de l'ombre de la mort. C'est des moments terribles. Mon épouse a dû être à l'hôpital. On a commencé un traitement avec des médecins qui ont été merveilleux. D'ailleurs, j'ai écrit au directeur de l'hôpital de Nîmes et à tout le personnel, les services où l'on a passé, pour les remercier. Mais, c'est dur. C'est difficile. Alors, ce que je vais partager avec vous ce matin, je veux le partager avec des personnes qui ont fait l'expérience profonde du salut. Et je crois que c'est la majorité. Mais, je veux aussi me diriger vers des personnes qui ont leur vie en règle avec Dieu. Et je sais, mon pasteur, que de temps en temps, il arrive que dans nos assemblées, un frère, une sœur, et un moment de difficulté, c'est laisser aller un mensonge, c'est laisser aller une situation qui ne glorifie pas le Seigneur. Et je voudrais me diriger à toi, afin que l'ensemble, nous soyons tous, en condition de recevoir ce que le Seigneur veut. Alors, un instant de prière, je vous... Amen.